Musique Le Maroc, terre de contraste. En voilà une jolie phrase toute faite pour les dépliants touristiques. Le temps d'un week-end, partons découvrir les lieux in de Marrakech. Découvrons d'abord notre sélection d'hôtels, riades et maisons d'hôtes. Ce sont les mélanges de couleurs de Marrakech que l'on retrouve pour un petit séjour dans un riade, au cœur de la palmerée qui mêlent l'esprit contemporain et marocain. Changement de décor, cette fois nous voyageons au cœur même de la Médina à la Villa Nomade. C'est dans cette même Médina que se cache la maison d'hôtes la plus hype du moment. Star du rock anglais et fashion victime se presse au Riad Yima. Vous avez entendu parler de la fameuse hospitalité marocaine ? Eh bien la famille à qui appartient le palais Roule la pratique ici depuis trois générations. La visite de Marrakech se poursuit ensuite par la découverte de The Place to Be pour faire la fête. Après Ibiza, Londres, Buenos Aires, Charmelchec, l'une des adresses préférées des clubeurs et désormais le Pacha. Terminons enfin par une petite leçon de style marocain. A Marrakech, les matériaux traditionnels se renouvellent et sont aujourd'hui utilisés dans un esprit très contemporain. Ce sont les mélanges de couleurs de Marrakech que l'on retrouve ici pour un petit séjour dans un Riad au cœur de la palmerée qui met l'esprit contemporain et marocain. Bonjour, vous souhaitez la bienvenue dans le village de Marrakech, le Riad. Nous sommes à la réception, vous avez vu cette entrée gigantesque qui reflète un endroit idyllique et calme. Donc les couleurs, vous avez vu, sont reposantes, restent dans les couleurs que l'on retrouve au Maroc, que ce soit le violet, le beige, le thé de lac. Vous pouvez découvrir sur les murs le thé de lac, c'est une des spécialités de Marrakech puisque ça ne se fait qu'avec la chaude Marrakech. L'ambiance, c'est quelque chose de très zen, très calme, très relax. Vous voyez à l'extérieur, il y a des bruits de l'eau partout. Quand on se balade, il y a la nature et l'eau. Et à l'intérieur, très peu de musique, un peu de musique classique les matins, un peu de lounge pendant la journée. Je vais vous emmener vers le bar, si vous le voulez bien, ou la bibliothèque, que préférez-vous visiter ? On va commencer par la bibliothèque, c'est un endroit sympathique et culturel, donc ça fait de premières visites. Donc là, on retrouve un côté culturel avec des livres sur le Maroc. Ce que je préfère dans cette pièce, c'est le petit côté convivial avec très peu de meubles et puis une cheminée. Une cheminée l'hiver à Marrakech, c'est très important parce qu'il fait très froid et on a souvent envie d'avoir, vous verrez, dans ce Riyad, beaucoup d'endroits, il y a des petites cheminées. On a conservé le côté salon marocain avec beaucoup de coussins, beaucoup de petites tables basses. Ça reste quand même dans les tons ocre, marron, violet et des différents petits salons vont changer de couleur à fur et à mesure qu'on approche du bar. Donc dans les petits détails de petits cendriers, de grands cendriers, dans la recherche des choses à mettre sur le bar, c'est notre ami Eduardo qui a, je pense, fait ça avec beaucoup de goût et pendant quelques mois. Tout a été réalisé sur mesure et j'ai passé mon temps à chercher les artisans, leur faire visiter les chantiers, leur expliquer quelles étaient mes intentions, mes idées, mes ambitions pour qu'ils puissent réaliser quelque chose comme je voulais. On va aller, si vous le voulez bien, vers la piscine. Donc dans ce Riyad, on a joué beaucoup sur l'eau du Rex. Vous voyez que dans le... que ce soit en allant vers les chambres ou que ce soit vers le côté piscine, on joue sur l'eau. On n'a pas de chaleur humide ici, c'est pas comme en Côte d'Ivoire ou autre, vous avez une chaleur sèche. Ça permet de, quand il fait chaud, de toujours avoir de l'eau autour de soi qui donne une espèce de fraîcheur. Ça laisse les gens sereins. Avec le bruit des oiseaux, c'est ça qui fait le charme de Marrakech. On arrive à la chambre. Donc là, nous nous retrouvons, bien sûr, dans le salon. Ensuite, dans la chambre, nous retrouvons les couleurs. Vous avez vu, les couleurs, les violets, les pourpres, les oranges, les matériaux, que ce soit les lanternes, que ce soit les glaces, en os, en maïchorque, en argent. Les conforts, c'est une chambre de 48 mètres carrés, composée par un salon, par une chambre, par un dressing, une salle de bain très confortable et, en fonction de la typologie choisie, un jardin privé ou une terrasse privative. Changement de décor au milieu des souks et de l'agitation populaire. En plein cœur de la Médina, il est tout de même possible de trouver le calme dans une maison d'hôtes très marocaine. Ici, nous sommes à la Villa Nomade, à Marrakech, au cœur de la Médina, environ 20 minutes de la place Jamarifna. On est dans un Riyad, un ancien Riyad qui a été rénové pour devenir une maison d'hôtes. Nous avons 12 chambres pour accueillir le public. Chaque chambre a un thème construit autour d'explorateurs du monde et qui rappelle un petit peu le nom que l'on a donné à la Villa. Nos intérieurs ont été des intérieurs surchargés, très ornés, très colorés. On a essayé ici, à la Villa Nomade, de colorer sans chargé. Après, on s'est préoccupé des enduits des murs. Tout le Riyad a été gratté pour pouvoir recevoir le Tadlac. Premier étage, dans la paix principale, on a reconstitué un plafond traditionnel marocain en Ghaïsa. L'essentiel, c'est qu'encore beaucoup de personnes s'attachent à la structure, c'est-à-dire au Riyad, à l'architecture, l'ossature même. À la Villa Nomade, il y a exactement une personne pour chaque client, le service de chaque client. C'est un peu différent des hôtels et tout. C'est traditionnel, c'est typiquement marocain, avec la décoration des chambres et tout. Les fleurs, c'est pour les arrivées. En fin de journée, on refait la chambre. C'est calme et c'est comme chez eux. On vous propose un beau humam et un beau massage. On travaille avec les huiles essentielles. Et chaque huile essentielle a son rôle. Par exemple, le bergamot est en distress. Et quand tous vos sens seront en éveil, que vous serez parfaitement déstressé, la cuisine marocaine vous fera délicieusement reprendre les quelques grammes perdus au hamam. Pour accueillir les gens, on fait une petite échelle, plein de pâtisseries orientales. Le soir, en traversant le jardin, les essences de citronnier, des orangés et du jasmin devraient vous permettre de vous endormir dans votre chambre en rêvant que le loukoum ne fait pas vraiment rossir. Dans la Médina, toujours, se cache la maison d'hôtes la plus hype du moment. Star du rock anglais et fashion victime se pressent au Riyad Yima. J'ai acheté cet endroit il y a 4 ans et j'ai travaillé dessus pendant les 3 dernières années avec des artisans locaux. Ces objets récup se mélangent à la tradition marocaine et au design vintage. C'est une maison d'hôtes, une galerie, un showroom et c'est un lieu pour des gens qui, comme moi, aiment l'art, la musique. Je voulais utiliser les techniques et les savoir-faire traditionnels. Finalement, on a l'impression que tout est là depuis très longtemps. Les murs sont en tas de laque. Les tomates sur le sol sont généralement des éliges ou ce genre de sol à motifs. Lorsque j'ai grandi dans le nord du Maroc, qui est marqué par l'influence espagnole, par le style mauresque, je voulais que ça se retrouve par exemple avec ce genre de travail sur le sol. Ceci est fait avec des sacs pour la farine. Ici, c'est la boutique. La plupart des objets sont des choses que j'ai dessinées. Nous sommes dans les salons du haut. J'ai utilisé toutes sortes de vieilles choses, notamment des imprimés des années 60. Voici une table que j'ai dessinée récemment. Il y avait un mur ici, mais j'ai pensé qu'il fallait une ouverture. Je voulais de la couleur. Je voulais être comme éclaboussé par la couleur. Ici, nous sommes sur la terrasse. Nous sommes dans l'une des chambres qui accueille les hôtes. Là encore, j'ai utilisé du plexiglas. J'ai réalisé pas mal d'objets ces derniers temps en utilisant toujours des emballages. Là, j'ai réalisé une lampe pour le soir. C'est sans doute la plus grande chambre de la maison. Je l'ai voulu vraiment cosy. J'ai utilisé beaucoup de rouge. C'est encore une lampe que j'ai réalisée récemment. Ici, c'est un peu la compile de mes 15 dernières années de travail rassemblées dans un même lieu. Ça m'a pris du temps de faire tout ça, car il y a beaucoup de supports différents, de tissus, de matériaux. J'ai travaillé avec différents artisans de la Médina. Beaucoup de choses ont été récupérées dans le souk ou dans la rue. L'idée était encore une fois de les utiliser et de ne pas avoir peur de confronter les couleurs et les matières, mais de trouver des moyens de les rendre confortables, de leur donner vraiment l'allure de produire. C'est un vrai défi. Vous avez entendu parler de la fameuse hospitalité marocaine ? Eh bien, la famille à qui appartient cet hôtel la pratique ici depuis trois générations. Bonjour et bienvenue au Palais Roux. Et ce palais est l'illustration concrète de ce que l'on a coutume d'appeler la magie de l'Orient. Le palais a été construit il y a environ une quarantaine d'années sur les bases de la ferme qui appartenait à la famille Roux, le bâtiment central et le vieux palais. Ensuite, vous avez les ailes qui se trouvent de part et d'autre de la piscine. Le palais roule, la première impression est que nous ne sommes pas dans un palais de décoration marocaine. Or pourtant, si nous remontons vers le nord du pays, plutôt du côté de Oujda, vous avez des palais comme celui-ci, c'est-à-dire d'inspiration gréco-romaine. Les colonnes qui sont assez impressionnantes et imposantes dans le palais sont des colonnes qui sont restées durant huit années à l'air libre avant que l'édifice ne soit construit. De nombreuses personnes ont participé à la décoration du palais. Des amis, de la famille, de nombreux objets, tableaux ont été chinés lors de ventes aux enchères, de brocantes, de voyages. Nous nous trouvons actuellement dans le hall du vieux palais qui s'ouvre directement sur le salon. Lorsque nous entrons dans la pièce principale, le regard s'élève immédiatement vers la bibliothèque suspendue. Cette bibliothèque renferme une collection de livres de théologie parce qu'un oncle de la famille était passionné de théologie. C'est une collection de Bouddha qui nous a été ramenée d'Inde. Un collectionneur déménagé souhaitait s'en débarrasser et nous les avons rachetés pour le palais. Le petit salon qui s'ouvre sur le bassin central est un endroit où les hôtes aiment se retrouver pour prendre un thé face à cette vue absolument magnifique. Le bassin central est rempli d'eau de source. Le pendant du grand salon sont les colonnes ici et cette alcove autour desquelles sont dispersées les suites et les chambres. La chambre du maître, plutôt de décoration masculine puisque chambre du maître, d'inspiration de capes et d'épées. Vous avez des portraits, un portrait anglais qui a été ramené lors d'un voyage. Une collection de fusils, donc on retrouve le thème de capes et d'épées. Cette petite porte dérobée permettait aux femmes d'accéder à la chambre du maître des lieux sans se croiser. Continuons notre voyage jusqu'au Pacha, un vrai lieu pour faire la fête, dedans mais aussi dehors. Bonjour, bienvenue au Pacha Marrakech. Après Ibiza, Londres, Buenos Aires et Charmelchec, l'une des adresses préférées des clubbers s'est installée au Maroc. Au premier abord, on a l'impression que l'architecture est complètement marocaine. Oui, mais l'architecture est inspirée en partie de l'architecture portugaise et un petit peu indienne, et un petit peu ces terres marocaines, mais revues, vous visitez. Le Pacha Marrakech a été constitué autour de trois éléments, l'eau, la terre et le feu. Mais c'est surtout la nuit que le club s'enflamme. La piscine que vous voyez là est à fond noir. Le sol est fait en dess. Et les carreaux sont des carreaux de ciment. La pierre, la blanche, tout autour de la piscine, est la pierre de Taza. Taza est une ville au Maroc. Cette piscine a un restaurant pour déjeuner le midi. Il y a un autre restaurant, le Cristal, qui ouvre le soir. La décoration est autour du thème art déco. L'architecte a voulu représenter l'art déco colonial à travers différents éléments de la décoration, que ce soit les porte-fenêtres pour un style indien, les fossiles qui nous viennent du Maroc. Et puis les poteaux que vous voyez là, avec leurs chapiteaux qui font typiquement art déco. Cette table, ce sont des ronds de bambou incrustés dans la résine. Cette belle cheminée est faite en maïchor. Le maïchor est un métal typiquement marocain. Et puis, bon, elle ne sert pas à cuire quoi que ce soit. C'est juste pour chauffer l'hiver. Nous voilà au bar chill-out du Pacha. Les codes couleurs sont rouges, bruns et dorés. Vous avez là le bar. Bar en ciment doré incrusté de morceaux de miroirs avec des formes de fleurs pour donner un peu un côté ludique et chaleureux au bar. Je vous emmène maintenant sur la terrasse du bar chill-out qui est une transition entre le jardin et l'intérieur du bar. En effet, les couleurs sont beaucoup plus claires avec un peu de vert pour reprendre les couleurs d'un jardin. Les assises sont basses, oui, pour que les gens puissent se sentir à l'aise, s'allonger et puis discuter tranquillement. Pour cette visite, il fallait rester jusqu'au soir car c'est là que le décor s'anime. Marrakech, c'est Naïna ! Venez faire la fête ! Allez ! Et maintenant, petit guide de la déco orientale. La définition du riad, c'est vraiment une maison ouverte vers l'intérieur avec un patio ouvert vers le ciel. Le riad, c'est l'habitation de base du Marocain qui vit depuis des générations dans un même quartier. À la base, effectivement, les familles marocaines habitaient un étage au rez-de-chaussée. Une autre famille habitait l'étage du dessus et quand il y avait un étage encore supérieur, une autre famille habitait. La brique cuite mélangée à de la terre, ça, c'est la spécialité de Marrakech. On mélange, on fait des lits de briques mélangés à des très grosses épaisseurs de mortiers de terre qui sont en fait, dans une ville millénaire comme Marrakech, qui sont souvent des maisons qu'on a détruites, dont on a récupéré la terre. La plupart des riads sont faits comme ça. Les zéliges sont des formes de mosaïques utilisées traditionnellement depuis quelques siècles dans l'art et l'architecture islamique. Chaque zéliges, chaque motif, chaque couleur a une signification particulière dans la culture islamique. Ça, c'est un peu l'inspiration occidentale qui a amené ça au Maroc, c'est-à-dire que l'architecture, le décor, en réalité, est l'architecture. Mélange de couleurs sur les façades, jeu de perspective, mur recouvert de mosaïques, plafond sculpté, décoré, peint, la décoration est intégrée dans la structure même du riad. Et si la tradition est respectée, elle est aussi adaptée, modernisée. Le tadlac, c'est de la chaux, en fait, posée sur les murs, sur les parois, teintée, avec de multiples coloris et qui a un aspect très lisse, très soyeux et que l'on peut cirer ou ne pas cirer en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat. Les Marocains qui rachètent des riads utilisent également le tadlac à l'intérieur des maisons, chose qui n'était pas du tout de coutume avant. Au plus souvent, on retrouve dans la maison marocaine du beige mat, qui sont un petit peu, à l'instar des tomates, qu'on trouve les tomates de Provence, ça ressemble un petit peu, sauf que parfois, ici, elles ne sont pas teintées la plupart du temps, elles sont parfois serrées assez rarement, mais utilisées ou dans les patios, ou maintenant beaucoup dans les chambres, dans les parties intimes, on va dire, de l'habitation. On retrouve ce savoir-faire dans les bains. À Marrakech, on a un peu réinventé un bain qui n'est pas un bain avec une baignoire ni un lavabo. Bon, je veux dire, tout a été un petit peu réinventé, des surfaces lisses qui font partie de la masse du sol ou du mur, on ne sait plus trop. Une seule matière, ça c'est très fort. Que ce soit mur, plafond ou sol, on est un petit peu dans une boîte à songes, dans une barêve, on peut admirer ça à l'infini. Les riades sont de petits paradis qui attirent beaucoup d'occidentaux. Entre leurs quatre murs, ils retrouvent un Orient rêvé, maison d'hôtes ou hôtel de charme. De nombreux riades ont été restaurés, certains sont de véritables petits palais. Aujourd'hui, ce luxe est devenu accessible. Les Européens ont eu un engouement au tout début des années 60. En 70, on a eu quelques stars, on va dire, internationales, de renommée, pour ne citer que Yves Saint-Laurent, par exemple, qui se sont installés et qui ont créé cette émulation, on va dire. Chaque année, en fait, il y a un accroissement de la population occidentale sur le Maroc et en particulier sur Marrakech qui est considérable. A défaut de s'offrir un riade, beaucoup d'entre nous s'offrent un petit bout de cet univers à travers des objets marocains. Poterie, fer forgé, mosaïque connaissent depuis quelques années un véritable engouement. Just a melody, that's all I'll be I don't want, I suppose, winning Thank you. – Sous-titrage FR –